Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'atteindre le niveau 20 dans survie glaciale. Donc pour aller dans survie glaciale, il va falloir rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 222-8-7-5-8-8-2-3-8-2. Donc voilà, vous entrez ce code, le code sera en description, en commentaire épinglé bien entendu. Vous lancez la map en mode privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et là, je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Alors, quand la map est chargée, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options, vous allez dans menu lancer le jeu. Alors là, vous allez devoir choisir un game mode. Donc moi, je choisis le game rouge. Donc zone... Après, vous pouvez mettre casual, je crois. Moi, je vais mettre zone aide. Donc la zone rouge. Mais vous pouvez prendre casual, je pense que ça fonctionne aussi. Et frosted aussi. Mais frosted, je pense que vous allez subir des dégâts de froid. Et la zone rouge, c'est pas vraiment ce que c'est, mais je pense que... Après, si vous voyez que la zone rouge, c'est difficile, vous mettez le casual. Et là, en fait, ce que vous allez faire... Regardez, là, je suis level 1. Donc ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement survivre aux zombies. Donc regardez, il y a des zombies qui vont arriver. Vous n'êtes pas obligés de les tuer. Mais si vous les tuer, vous allez obtenir des récompenses, genre des grenades, des munitions, etc. Donc là, ils n'en donnent pas tous, bien évidemment. Donc soit vous les tuer, soit vous les faites tourner. Et vous allez voir qu'au bout de 30 secondes, enfin au bout du chrono qui est affiché en haut de l'écran, tous les zombies vont disparaître et vous allez rentrer dans la zone 2. Donc ici, regardez, il y a des machines qui sont bloquées parce que je n'ai pas fini la zone 1. Mais dès que j'aurai fini le niveau 1, j'aurai accès à toutes ces machines-là. Ensuite, quand j'aurai fini le niveau 4, j'aurai accès à ces machines-là. Niveau 6, ici, niveau 8, là. Donc c'est des autres armes, des armes plus efficaces. Vous avez des champignons que vous allez pouvoir utiliser pour récupérer du shield. Ici, c'est le niveau 5. Ici, c'est le niveau 17, carrément. Donc là, c'est vraiment vers la fin. Allez là, franchement, pour le niveau 17, quand vous êtes au niveau 17 et que vous l'avez terminé, venez ici prendre les meilleures armes. C'est très important. Alors ici, ça, c'est des générateurs. Je ne sais pas à quoi ils servent. Pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Là, il y a des pièces. Là, il y a des munitions. Un distributeur automatique désactivé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des petits lamas aussi. Quand vous les ouvrez, ça vous donne des bonbons. Ici, vous allez pouvoir échanger aussi, ouvrir un coffre pour 50 pièces d'or. Pour avoir une arme aléatoire, je crois. Ici, c'est le niveau 8. Quand vous seriez au niveau 8, il y a des lamas un peu partout. Regardez, il y a encore un là. Et donc, voilà. Vous avez vu, quand j'ai attendu les 40 secondes, les zombies sont morts. Ils ont laissé tomber des munitions. Il y a des pommes aussi que vous pouvez ramasser. Alors ici, je ne sais pas. Système offline. Ah, je crois que pour rentrer ici, en fait, il faut alimenter les trois générateurs. Donc, il y en a un générateur ici. Mais pour ça, il vous faut des splashes. Il vous faut trois splashes. Donc là, regardez. Une seconde. Boom. Il meurt. Et là, je passe bientôt au level 3. Donc là, j'ai survécu à deux manches. Donc là, il y a un deuxième générateur. Et il y a un troisième générateur. Donc quand vous avez des splashes, vous venez ici, vous les mettez. Et quand vous aurez alimenté les trois générateurs, vous pourrez rentrer dans cette pièce. Vous aurez sûrement d'autres récompenses, d'autres armes et tout ça. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir ouvrir et fermer la porte, je pense. Et ce qui est bien, c'est que quand vous êtes à l'intérieur de ça, les zombies ne viendront que d'en face de vous. Donc vous pourrez les mitrailler super facilement. Donc c'est une petite astuce. Et donc pour finir le défi, donc pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement atteindre le niveau 20. Juste l'atteindre. Il ne faudra même pas le finir, il faudra juste l'atteindre. Et dès que vous aurez atteint le niveau 20, soit en faisant tourner les zombies sans les tuer ou soit en les tuant, peu importe. Là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.